africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour je me suis je sais pas si c'est moi même qui me suis donné cette mission ou c'est la vie qui me donne cette mission d'être une sorte de gardienne je dirais pas de la tradition ou bien quoi mais une sorte de gardienne de ce que nous avons de naturel je n'avais pas prévu faire une vidéo aujourd'hui mais je viens de voir passer une vidéo qui qui a que j'ai que j'ai écouté et j'aimerais partager ça avec vous j'aimerais que vous partager cette vidéo parce que aujourd'hui il fait un peu chaud parce qu'il pleut nous sommes en automne en train d'aller vers l'hiver donc il a commencé à pleuvoir beaucoup et quand c'est comme ça vous savez qu'il fait chaud à l'intérieur j'ai ouvert les fenêtres pour ne pas transpirer pour ne pas que mon visage brille devant vous et donc vous allez m'excuser de temps en temps je vais m'éponger le visage comme ça j'espère que le son est bon aujourd'hui parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo on ne m'entendait pas bien je me suis senti obligé de la supprimer et dites moi si vous m'entendez bien s'il vous plaît est ce que le son est bon aujourd'hui est ce que le son est bon aujourd'hui s'il vous plaît parce que la dernière fois que j'ai fait le dernier la dernière vidéo que j'ai faite n'était pas bonne du point de vue du son alors dites moi si vous m'entendez très bien ok merci beaucoup ma sœur Anne-Marie Ngueta et donc je dis je me suis retrouvée comme une gardienne oui quelqu'un me dit tu es la gardienne du temple en tout cas et donc j'aime beaucoup partager des choses avec vous pour vous édifier je viens de voir passer une vidéo que je ne je dis toujours que partager quelque chose comme ça sur facebook tout le monde ne voit pas forcément alors qu'un direct tout le monde tous ceux qui suivent en tout cas sont capables d'écouter et puis regarder en même temps alors je vais vous faire écouter cette vidéo là le direct ne devrait pas être long c'est une courte vidéo de trois minutes vous allez la regarder partager la parce que aujourd'hui avec l'évolution de la médecine avec l'évolution de la chirurgie esthétique l'être humain aujourd'hui fait tout ce qu'il a envie de faire c'est des avancées c'est vrai mais si la chirurgie esthétique était seulement utilisée pour les grands accidentés par exemple ceux qui font des 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 qui vivent des situations qui les défigurent et qu'on utilisait la chirurgie esthétique dans ces conditions là ce serait vraiment intéressant des gens qui naissent avec des des déformations des malformations par excusez moi et qu'on a recours à la chirurgie esthétique pour leur donner un sentiment de bien-être et puis de d'amour d'eux-mêmes ce serait bien mais aujourd'hui il suffit que tu aies de l'argent tu décides de transformer ton corps pourtant tu n'es avec certaines caractéristiques par exemple une personne qui a un bassin qui est petit de façon morphologique il est adapté à un certain nombre de choses tu n'es avec une petite un petit un petit dos je sais pas comment dire et tu veux avoir une poitrine volumineuse mais tu ne sais pas l'impact que ça va avoir sur ta colonne vertébrale suite à morphologie à long terme mais puisque tu as les moyens pour pouvoir transformer ton nez pour pouvoir transformer tes mollets pour pouvoir transformer tout ce qui ne te plaît pas tu as recours à la chirurgie esthétique mais est ce que tu as mesuré les conséquences de ce que tu fais tout ce que tu vas les voir ces charlatans là que tu vas les voir je les appelle charlatans que tu vas les voir ils vont te garantir que le médecine là est sans risque parce que c'est l'argent qui les intéresse sinon normalement quelqu'un qui a fait des études de médecine qui a prêté serment le serment d'hippocrate ne peut pas encourager ses semblables à accéder à un certain nombre d'artifices pour se croire plus beau c'est vrai aujourd'hui quand on voit d'autres femmes qui ont telle ou telle très physique qu'on aimerait avoir on a on se sent frustré c'est vrai donc il faudrait que nous commencions à à enseigner à nos enfants qui viennent au monde maintenant l'amour d'eux-mêmes que la société s'implique le chantier est très vaste quand on présente à la télévision des femmes qui ont un certain nombre de formes et qu'on présente ça comme étant le plus beau mais ceux qui n'ont pas ses accès c'est 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 comment on appelle ça ces caractéristiques là se sentent automatiquement frustrés un médecin ne doit pas permettre à un malade ou à un patient ou un client de faire n'importe quoi sans lui présenter les véritables risques qui l'encourent mais c'est l'argent qui nous gouverne aujourd'hui et on est prêt à accepter n'importe quoi pour se faire de l'argent je vais vous présenter la vidéo elle dit pas n'est pas longue et puis vous allez la partager si vous connaissez des gens qui ont ce genre de projet il faut attirer l'attention dessus donc on va aller écouter la vidéo et comment j'ai fait ok et dites moi si vous lisez à l'endroit je crois parce que je au fur et à mesure je je dites moi si vous lisez à l'endroit s'il vous plaît est-ce que vous lisez correctement est ce qu'est ce que vous lisez correctement répondez moi merci merci madame je vous mets un implant qui ne transpire pas c'est un mensonge monsieur prenez la prothèse en main vous la frottez bien entre les mains bien fort voilà vous me la rendez et quelle sensation vous avez dans les mains les mains sont grasses les mains voilà voilà le problème de tout un implant elle saigne tout il ya tous du bleed et ce gel va toujours transpirer à travers donc si je vous comprends bien c'est que même sans être fissuré le contenant se répand dans le corps évidemment dans les tests sanguins ils ont vu que finalement j'avais des valeurs de quelqu'un qui agit de 80 ans je sais que je ne vivrai pas vieux je pense que j'ai encore 10 ans on me l'a dit vous n'éguerrez jamais le mal est fait les molécules de silicone sont dans le corps et c'est un poison que le corps n'arrive pas à rejeter une chose est sûre de toute façon le silicone il est contenu dans l'enveloppe de la prothèse évidemment ce silicone n'est pas destiné à aller au delà donc s'il ya nécessité de remplacer l'intel ça doit être fait mais maintenant nous n'avons pas à l'heure actuelle de raisons de penser que même une patiente qui négligeraient l'extravidation du gel de silicone est particulièrement à risque d'une substance exposer une substance toxique ça c'est un résultat après 12 opérations que vous êtes en train de voir et là toutes les tâches blanches que vous voyez hormis mes colonnes vertébrales toutes les tâches blanches que vous voyez c'est du silicone on retrouve dans la moelle épinière on retrouve du silicone dans le cerveau et on retrouve du silicone dans la thyroïde peut-on s'imaginer quelque part que tous ces corps étrangers sont inertes ne stimule pas le système immunitaire c'est vraiment des mensonges pour en tirer du profit et pour banaliser une situation grave moi je pense que tous les médecins qui mentent sur cette maladie d'implant mammaire sur cette silicone or sont des criminels pour moi toutes les femmes qui ont des implants mammaire toutes quel que soit l'implant quel que soit leur suivi elles sont en danger et à tout moment cette peau peut exploser ce n'est qu'une question de temps et voilà la vidéo est terminée attendez je vais vous montrer un peu dehors comment c'est beau l'automne regardez comment la nature fait de belles choses la nature n'est pas bête hein il fait très froid regardez comment c'est beau là ici au balcon je vous fais profiter un peu de ce beau paysage que la nature nous offre gratuitement les feuilles commencent à tomber en hiver il y en a qui n'auront plus de feuilles bon ok voilà que je voulais vous présenter c'est vraiment beau donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui les implants mammaire comme vous avez pu le lire et le voir dans cette vidéo ont des répercussions sur l'organisme ce qui est tout à fait normal et vrai tu vas lui mettre un corps étranger dont tu ne connais pas les effets dans ton corps et dans le dans le petit reportage il ya un spécialiste là qui a dit qu'on peut pas prouver que on peut pas prouver que c'est que c'est dangereux pour l'organisme mais c'est sûr que c'est dangereux pour l'organisme la radio de la dame a bien démontré c'est du silicone qu'on te met dans le corps ma soeur c'est du silicone qu'on te met dans le corps ma fille ma maman dans les fesses aussi il paraît qu'on en met tu vas aller mettre du botox dans ta boue dans tes lèvres pour avoir de grosses lèvres tu vas aller défriser tes cheveux tu vas mettre des produits caustiques suite à suite à tête mais suite à ton cuir chevelu là il ya des pores là où passent les cheveux est-ce que tu penses est-ce que tu penses aux conséquences que ce produit là peut avoir sur ton organisme peut-être qu'il entre dans les pores j'ai défrisé mes cheveux aussi un moment donné de ma vie et j'ai décidé d'arrêter je crois c'est en 2008 ou 2009 que j'ai décidé d'arrêter ça tu vas te décaper la peau tu vas te mettre des produits dans le corps j'ai déjà des vidéos déjà pour ces produits consommés dans le corps que je vais vous présenter plus tard pas dans cette vidéo là tu t'injectes du produit dans le corps pour devenir quoi ? même si ta peau devient comme celle d'une papaye même si ta peau devient comme on dit là un teint achevé là mais tu es toujours noir tu ne deviens pas blanche pour autant tu es toujours noir et dans ton ADN c'est noir tu vas faire des enfants qui sont noirs mais est-ce que tu penses à ta santé ? tu poses des actes pour aujourd'hui mais tu ne penses pas à demain les conséquences elles seront irréversibles tu ne pourras rien changer après et des gens pour te vendre leur médecine ou bien pour te vendre leurs produits ils vont te dire que c'est sans effet secondaire même les médicaments qu'on prend pour se soigner là ils ont des effets secondaires à plus forte raison ce genre de choses là tu vas aller te mettre du silicone dans la poitrine pour avoir une poitrine plus grosse mais est-ce que au toucher elle est comme une vraie poitrine ? comme une poitrine naturelle ? je ne crois pas même si on fait tout pour que ça ressemble ça ne peut pas avoir la même texture que des seins naturels que des fesses naturelles sans compter les dangers que tu cours que ces choses là se déversent dans ton sang qu'est-ce que tu vas faire après ? quand tu vas atteindre 60 ans ? 65 ans ? où la nature prend ses droits à la nature même si tu te fais opérer le visage pour la voir plus jeune tu tires la chair on tire ça vers le haut de la tête la nature elle avance même si c'est la même chose même si c'est la même texture et les effets secondaires et les conséquences c'est ça qui est le plus important et les conséquences à moyen ou à long terme vraiment c'est le cri de coeur que je voulais lancer ce matin quand j'ai vu passer la vidéo j'ai dit je vais la partager avec vous il faut partager cette vidéo là c'est vraiment dangereux là où nous sommes arrivés aujourd'hui en tant qu'être humain de paraître ce que nous ne sommes pas sans penser aux conséquences qu'ils sont irréversibles bonne journée à vous et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo de ce genre là j'aime beaucoup ça merci bye bye merci merci